On a tous déjà été victimes d'une crotte de chien égarée sur un trottoir. Cette mésaventure est aussi arrivée à Laura, étudiante en art plastique. A 28 ans, elle a décidé d'utiliser l'humour et ses talents de couturière pour sensibiliser les propriétaires de chiens. Elle fabrique des statuettes en forme de poupées chiffon. Celles-ci ont les fesses à l'air et sont en position pour faire leurs besoins. Laura sillonne donc les rues de l'île à la recherche de la crotte qui conviendrait le mieux à la morphologie de ses poupées. Des poupées éphémères qui restent un temps, puis disparaissent. Charlotte Nott-Gay m'a rencontré pour nous, cette street artiste. C'est à la fois un acte civique, parce que du coup je signale quand même les crottes de chien. Donc ça permet aux gens de ne pas marcher dedans. Et un acte artistique, parce que ça permet aux gens aussi de regarder un peu autour d'eux, autour de ce qui se passe en ville et ne pas forcément rester dans leur bulle. Donc après j'espère que du coup les gens qui laissent leur crotte de chien aussi comme ça vont à un moment donné se dire que ce n'est pas top pour les autres et qu'ils vont se mettre à les ramasser. Merci. Merci.